Crème d'amour, j'espère que vous allez bien, moi ça va pas du tout parce que les mails là que vous m'envoyez, je vais en faire un mais pas 50, je vous dis la vérité donc ce soir on va traiter un sujet qui revient tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps j'ai l'impression que vous êtes comme les voitures, il faut vidanger un peu votre esprit une fois par an donc c'est ce qu'on va faire, il y a une crème d'amour qui m'envoie l'objet du mail je voulais même pas répondre parce que je sais que je vais m'énerver mais quand j'ai vu ta petite tête là sur ton compte Gmail je me suis dit elle est mignonne, mesquina, tu vois on va pas répéter 10 fois les mêmes choses ici, donc l'objet de son mail c'est quoi ? qu'elle n'arrive pas à l'oublier donc elle n'arrive pas à oublier qui ? son ex le pire c'est que des fois vous n'arrivez pas à oublier un mec que vous avez une fois, deux fois, trois fois il n'y a pas eu d'histoire même, il ne s'est même pas un ex ça ne s'appelle pas ex, relation de texto, de vocaux, de je te bloque je te débloque, on adore ou pas on n'adore pas du tout, oui si tu tombes ici par hasard et que tu te reconnais là je parle pas d'elle là parce qu'elle même elle sait très bien qu'elle se reconnait, elle m'a envoyé le mail je te parle de toi là, qui n'arrive pas à oublier ton ex les personnes qui vous aiment pas là, pourquoi vous restez collés à eux ? moi je comprends pas bref, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, on dirait pas comme ça ça va ? bien, t'es sûre ? ok, tu poses ton téléphone ici, c'est le divertissement assuré, si tu te sens pas bien si tu as besoin d'oublier ton ex bon bah au moins tu vas l'oublier pendant 30 minutes je peux parler de 36 minutes on adore ou pas, bien sûr que mais allez, let's go, c'est parti tu t'hydrates, tu connais les bails, pince à épiler vernis à ongles, râpe pour les pieds on s'occupe, hein, mes crèmes d'amour allez, let's go et l'emoji ? t'as pas mis l'emoji encore ? quel emoji qu'elle me dit ? un blanc ou un beige ? ou des fleurs, quelque chose ? t'as pas liké aussi ? après, vous vous demandez pourquoi dans votre vie, il n'y a rien qui va on vous demande les choses à chaque fois on doit vous les répéter bon, si tu veux avoir la barre à cap pose un like alors bon, je n'arrive pas à l'oublier on ne l'adore pas du tout ça, je te le confirme là, au moins, on est d'accord bonsoir Linda, j'espère que tu te portes agréablement bien oui, jusqu'à ce que je reçois ton mail, ma chérie que tes filles, ainsi que ton petit mari également, écoute, il fait 1m86 il est loin d'être petit on adore ou pas bien, on adore que oui j'ai découvert ta chaîne depuis 2 mois et je suis absolument passée par toutes tes vidéos tellement j'adore tes conseils tu es comme une grande soeur pour moi merci, ma chérie la seule info que je vais divulguer sur moi c'est que je suis cabile et je tenais à le dire parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup sur ta chaîne donc voilà je pousse tout le monde à t'écrire et à te demander conseils hommes, femmes de toutes les origines du monde bref, sans plus attendre je vais te délivrer ma problématique les cabiles, vous êtes où ? vous êtes où ? apparemment, il n'y a pas assez de cabiles ici commençons moi je fais l'accent cabile en tout cas à la perfection bien sûr que oui les cabiles, vous êtes où ? dites-nous I'm here est-ce que même, je ne sais pas sur les emojis il y a le drapeau là t'as la cabili ? Algérie, cabili on a bien compris donc continuons je m'appelle Célia non mais alors toi alors toi vraiment t'es piquante tu ne t'appelles pas Célia t'as piqué le nom à ma copine parce qu'elle-même elle est cabile ma meilleure copine Célia j'ai 26 ans et je suis cabile de nationalité algérienne d'accord j'ai un immense souci du côté relations humaines je suis douce très bien attentionnée je ne peux m'empêcher d'être sociable et attends attends je reviens sur un truc tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de cabiles mais c'est parce que les gens là même ils changent d'endroit où ils sont non non les cabiles sont là ils sont dans la place dites-le nous bref continuons donc t'es douce attentionnée, sociable et complimenter les gens attends attends je ne peux m'empêcher d'être sociable et complimenter les gens d'accord c'est ma nature d'être bienveillante quoique j'ai du mal à faire confiance que ce soit en amour ou en amitié mais ça ne m'arrête pas d'être utile gentil et serviable pour les autres on adore ma chérie mais gentil c'est pas un métier c'est quoi ton don ? j'ai eu quelques expériences foireuses au passé mes copines m'ont trahi on connait on connait bien que je sois tombée sur une amie en or qui m'a aidée à évoluer que Dieu la bénisse mon manque de foi c'est moi qui a dit que Dieu la bénisse je suis pas en train de lire mes crèmes d'amour des fois je rajoute un peu du sel, du poivre et voilà on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut du ras et la note mon manque de foi en amitié est revenu dès que mon amie et moi avons coupé contact c'est un peu compliqué à expliquer mais je l'aime toujours autant et je respecte son choix elle a coupé c'est elle qui a coupé les ponts c'est quoi son choix j'aurais bien aimé savoir je suis curieuse bon côté amour il faut dire que je n'ai pas eu de bons souvenirs je suis sortie avec mon meilleur ami du collège pour essayer mais dès que j'ai constaté que je pouvais plaire à beaucoup plus séduisant que lui j'ai décidé de rompre on adore ah bah voilà une au moins qui perd pas son temps voilà c'est génial et j'ai tenté une aventure dangereuse avec un homme qui plaisait à toutes les femmes de ma génération à l'époque je devais avoir 17 ans et c'est à cet âge et c'est à cet âge que ça commence du moins que ça commençait pour moi alors nous avons commencé à parler et de fil en aiguille nous avons comment on parle en fait de fil en aiguille on met le fil dans l'aiguille j'espère qu'il t'a pas mis le fil dans l'aiguille on avance les yeux ouverts les genoux fermés mes amours je vous le dirai jamais assez on met pas le fil dans l'aiguille attention bref continuons c'est où ça ? côté amour les mains souvenirs ok ok 17 ans il est où le fil et il est où l'aiguille ? bon continuons voilà on a commencé l'attirance se faisait de plus en plus et j'ai commencé à m'intéresser à des choses que je n'aimais pas du tout autrefois comme le foot les animés le rap etc ce fut ce fut les deux années les plus belles de ma vie jusqu'à ce qu'il me trompe car il aimait trop les femmes il me l'a lui-même dit et il s'est toujours demandé comment il a pu se poser avec moi durant deux ans en restant fidèle à moi sachant que c'est contre nature écoute ça le mérite d'être honnête mais là je trouve qu'il fait trop de ouais écoute je t'ai trompé je sais pas comment j'ai pu rester avec toi j'aime trop les femmes c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? on adore ou pas ? il faut qu'il se calme down donc continuons j'en ai pleuré je suis carrément tombée dans la dépression je ne voyais plus personne et j'ai commencé à développer une haine vers les hommes ma vision de l'amour était à présent erronée et j'avais complètement perdu espoir ok ça arrive à tout le monde ah mais c'est long ton truc bon je vais débiter là parce que ça fait combien de temps que je parle ? 6 minutes ça va ça va heureusement que je parle vite on a de la chance quelques années après un homme est entré dans ma vie et c'est de cet homme là dont je t'ai parlé dans l'objet du mail oh les gens ouais il t'a fait quoi celui-là ? bref à la base ce n'était pas du tout mon genre il était tout mince portait des lunettes et me parcelait de messages sur mon instagram il avait l'air paumé quoi bref un jour alors que l'anniversaire de mon ex s'approchait à grand pas je pensais à une idée pour le faire revenir vers moi oui je sais j'étais pas mal paumée et désespérée moi aussi alors j'ai pris mon téléphone composé son numéro pour l'appeler en massiquet jusqu'à ce que je vois en barre de notification qu'un certain ne dit pas le nom s'il te plaît quel nom ? mais c'est quoi ça ? c'est quoi ce nom ? m'avait envoyé un message non mais attends le nom que je dois pas dire il existe vraiment ce prénom il existe vraiment ma chérie ? quand on reçoit juste même un message de la part d'un mec qui a ce prénom là mais non quoi tu n'ouvres pas m'avait envoyé un message je vous jure c'est du coup vraiment je n'ai jamais entendu ça de ma vie je ne savais même pas que c'était un prénom t'es sûr que t'es cabile et t'es sûr que t'habites pas en Centrafrique toi ? bref continuons curieuse j'ai cliqué mais je ne me doutais pas que cet individu là allait être la deuxième plus belle histoire de ma vie attendez mes crèmes d'amour il faut que je relise là j'ai pas compris curieuse là attends il faut que je flexe mon cerveau je vous jure c'est encore le ramadan parce que là quand je vous posterai cette vidéo on ne sera plus dans le ramadan d'ailleurs suivez-moi sur Instagram je serai certainement sous un cocotier ou dans un comment ça s'appelle ? oui un jacuzzi je suis en vacance mes crèmes d'accord ? alors allez consulter mon Instagram là si vous voulez voir des photos de moi en maillot de bain on adore ou pas bien sûr que oui j'espère que je ne vais pas reprendre le poids que j'ai perdu puisqu'on adore ou pas quand même je me suis affinée de ouf regardez mon visage on adore ou pas ? attendez deux secondes je fais pause là parce que je n'ai pas compris c'est démoniaire c'est bon c'est bon j'ai capté ma chérie ok ouais c'est lugubre curieuse j'ai cliqué mais je ne me doutais pas que cet individu là allait être la deuxième plus belle histoire de ma vie d'accord je t'épargne le détail de la conversation que nous avons eue je veux que tu saches que grâce à lui j'ai pu oublier mon ex abandonner l'idée que le faire revenir était bien quoi ? et était bien contente de cette nouvelle rencontre ok l'homme en question a fait une enquête sur moi pendant deux ans alors que j'étais avec mon ex il me surveillait attendait le moment propice pour venir me parler demander des infos sur moi vraiment lui il nous suit je pense que ça doit être un abonné de la chaîne on adore la patience je vous ai dit la patience bref continuons bref il me voulait tellement et je ne le voyais même pas tellement je n'avais dieu que pour mon ex le b-a-t-a-r-d je ne sais même plus pourquoi c'est pour ça je vous ai dit quoi des fois en fait vous êtes omnibulé par votre ex parce que là tu étais omnibulé par ton ex et maintenant tu es omnibulé par lui la même qui t'a fait oublier ton ex alors qu'il était maigre comme un clou et qu'il ne te plaisait pas et que même pas tu le calculais et que jamais tu ne l'aurais donné l'air vous avez vu ça mes crèmes d'amour écoutez moi bien le problème c'est que quand vous restez dans le passé on ne dirait pas comme ça mais des fois il y a des personnes elles vous font un regard un sourire une interaction quelque chose que vous ne calculez pas parce que vous êtes ailleurs et c'est pareil quand on a nos soucis vous dites j'ai pas de chance il n'y a rien qui s'ouvre à moi il n'y a rien qui s'offre à moi il n'y a pas de proposition non c'est juste qu'en fait en restant dans cette situation lugubre bancale malaisante malfaisante que tu ne regardes pas ce qui se passe autour comme là regarde tu aurais pu l'oublier avant bon bref de toute façon lui il t'a fait du sale aussi bon il a quoi celui-là ce clou là aussi on va l'appeler le clou donc je ne sais même pas pourquoi je l'appelle mon ex alors que je suis censée je suis censée m'appeler ma poubelle ou ma crotte c'est tout ce qu'il mérite ce gros chien fils à maman en plus on s'en fout écoute écoute il avait le mérite d'être honnête moi je préfère un mec qui te dit écoute on a passé deux ans ensemble c'était génial déjà j'ai pas l'habitude mais tu sais quoi là il me faut de la fraîcheur tu vois écoute non tranquille désolé Nida je t'ai promis que je n'allais pas beaucoup parler mais tu dois le savoir un minimum ou pas oui bref l'autre là il vient après l'ex donc le clou on l'appellera c'est quoi ça pourquoi dis-moi pas non mais c'est pas possible on va l'appeler clou je suis curieuse de savoir comment tu vas le prononcer MDR moi je pense c'est ça je sais pas donc bon bah écoutez on va reprendre le donc pourquoi tu m'as piégé comme ça on adore ou pas on adore pas du tout chtar chtar a traversé les cieux et la terre pour me retrouver MDR j'abuse un peu ici mais il a tout fait genre il a même attendu 5 mois après ma séparation avec le clou pour venir me parler bon 5 mois c'est un peu beaucoup mais il m'a dit qu'il était venu ah mais attends ah d'accord le chien c'était pas le clou tu parles de chtar chtar quand tu dis ça d'accord ok donc mais parce qu'il y a tellement d'ex qu'après on est perdu vous avez compris quelque chose là mes crèmes d'amour bon continue c'est un peu c'est un peu saoulant ton histoire je te dis la vérité ça m'a un peu gavée bon à part respect envers toi et envers tout le monde vu que j'ai commencé que j'ai pas envie de perdre mon temps ça fait quand même combien de temps que j'appuie ça fait 11 minutes je te dis la vérité donc 5 mois c'est un peu beaucoup bon bref durant les premiers il m'a porté donc les premiers mois il m'a porté sur sa tête mais en voyant comme la 7ème merveille du monde il me chérissait m'écrivait toutes les heures bon bref tu sais quoi ma chérie je peux pas tout lire les mois passent les années aussi je commençais petit à petit à m'habituer au fait que lui c'est l'homme de ma vie je l'ai un peu pris pour acquis et il ne cessait de me répéter durant les premiers mois qu'il n'a jamais aimé une autre femme qu'il aime que moi et j'étais vraiment convaincue qu'il ne partirait jamais mais j'avais oublié qu'il m'avait autrefois fait comprendre que ce qu'il détestait dans une relation c'est le mensonge et les cachoteries en gros qui ne détestent pas ça mais j'ai un peu pris ça à la légère et sur le ton de la rigolade je lui ai dit que je suis honnête et sérieuse avec lui plus les mois passaient plus je me lasse sachant que je n'aime pas vraiment la routine alors j'ai commencé à parler à d'autres personnes mec jusqu'à ce que je crush sur un homme ce n'était qu'un simple crush rien d'autre c'est ch'tar ch'tah que j'aimais moi lui c'était juste un moyen de sortir de ma réalité une fois on s'est disputé avec ch'tar ch'tah alors du coup sur le coup de la colère je lui ai dit que de toute façon je plais à d'autres hommes et que ça n'allait rien faire s'il part ça l'a beaucoup fait réfléchir mais une fois les réconciliations faites on a décidé de noyer le sujet un jour alors que nous étions en voiture mon téléphone sonne et c'était l'homme en question il a subitement pris le téléphone a répondu et a entendu la voix d'un homme il a raccroché et m'a demandé de sortir de la voiture je suis sortie sans qu'il ne me laisse le temps ni même le choix de dire un mot puis il m'a appelé me demandant où je me trouve il est venu me récupérer il m'a déposé chez moi et il est rentré chez lui mais qu'est-ce que c'est que ce c'est quoi ça c'est tour de rond-point gratuit là hé oh l'écologie non mais attends le covoiturage non mais ça ça se passe comment le mec il fait des tours et des tours il est pas crédible lui aussi il t'aime bon il t'a fait quoi alors on veut savoir la suite le soir même on s'est appelé il m'a demandé qui c'était depuis combien de temps on se parlait je lui ai tout avoué il ne cessait pas de me demander pourquoi je lui avais fait ça je lui ai dit que j'avais conscience de mon erreur que ça n'allait plus jamais se reproduire et que j'allais faire plus d'efforts pour lui petit à petit il a commencé à charger prenait plus de temps pour me répondre quand je l'appelais il raccrocha et mettait des heures à me rappeler et à chaque fois qu'on parlait il me ressassait le sujet à chaque fois c'était la même soit je finissais en pleurs en implorant son pardon soit je jure que c'est la dernière fois je lui déclare mon amour et je lui jette des fleurs en lui disant que personne ne lui arrive à lâcher mais ça va pas ou quoi mes amours je vous ai dit quoi normalement quand t'assumes et que tu t'en fais pas toutes des pattes à caisse et que tu lui dis bon bah voilà c'est vrai j'ai eu un coup de mot mais tu t'excuses une fois je vais pas t'excuser cinq fois si tu t'excuses une fois que le mec il passe à autre chose que c'est l'omerta qui nouait le poisson on passe à autre chose si lui même il a envie de revenir sur le sujet il faut retourner la vapeur et la situation en lui disant non mais ça va c'est bon je t'ai demandé pardon je vais pas te demander pardon tous les jours t'es en train de me gaver par contre mais si le mec tu lui dis Amari sorry please I love you so much you are the best non mais ça va pas ou quoi t'es en train de lui dire que c'est le mec le meilleur au monde que c'est le mieux que c'est non là t'as boussé son égo pour qu'il allait voir quelqu'un d'autre on adore ou pas en plus il a fait des pieds des mains pour t'avoir maintenant qu'il t'a eu il veut la gamme au dessus qu'est-ce que je vous ai dit une fois qu'on a eu le job on veut quoi on veut une augmentation bah lui il veut l'augmentation maintenant on adore ou pas bah voilà t'as été pris à ton propre piège donc ça s'est un peu amélioré les mois suivants mais soudainement il a commencé à me reprocher des choses à ne plus me faire confiance il a même menti sur une femme que je soupçonnais avoir un lien d'amitié avec elle il me disait tout le temps elle c'est personne elle va me rendre un service puis elle va partir petit à petit il devenait de plus en plus proche et je sentais que ça devenait un danger pour mon couple alors j'ai tout essayé pour briser leur amitié qui était en train de naître et il m'en a beaucoup voulu pour ça je suis tombée en dépression quelques mois après car il me reprochait ces choses là non mais là c'est trop oh ma chérie t'as quel âge ça veut dire que toi t'es jeune là et vous prenez la tête comme ça t'as pas fini toi les histoires de dot les histoires de mouton les histoires de le fiançaille c'est qui qui le paye le hlal c'est qui qui le paye on fait comment on habite où et non mais ma chérie et les factures et le 50-50 et là vraiment vous vous prenez la tête pour rien ma chérie après je sais qu'il y a des femmes un peu posées il y a des femmes qui commencent leur vie qui bon mes crèmes d'amour vous savez ici on prend les histoires à tout le monde parce que je sais que pour la majorité des cas vous êtes entre 25 et 35 ans à me suivre mais j'ai aussi des jeunes aussi de 14 à 18 j'ai de tout j'ai même des personnes qui ont 70 ans donc on aborde tous les sujets et je vous demanderai de ne pas quitter parce que si vous êtes vraiment une crème bah vous devez donner voilà votre avis et vos conseils à cette crème moi aussi je suis un peu saoulée mais crème d'amour mais bon voilà ce livre elle en a gros sur le coeur elle a beaucoup écrit déjà j'espère que rien que là en écrivant ça t'a fait une thérapie là c'est quoi tout ça mais crème d'amour sachez une chose c'est que j'ai pas tout lu il y a des paragraphes que j'ai souhaité pour vous et pour moi pour notre bien-être personnel parce que moi je vous dis là c'est le ramadan là je vais manger après et après comme je pars en vacances là c'est à dire que les vidéos là que je fais pendant que je suis en vacances je les prépare en amont en avance quoi sinon vous n'avez pas de vidéos vous allez vous faire chier vous allez arrêter de faire la vaisselle vous allez arrêter de piller le linge vous allez arrêter de vous hydrater je vais revenir une semaine après vous serez comme des dates desséchées ou des pruneaux d'agent ou des biscottes on adore ou pas on adore pas du tout je pense à vous mes crèmes d'amour alors pensez à moi bref continue au pire va faire pipi et tu mets pas pause de toute façon ça c'est comme l'effet de l'amour au bout du cinquantième épisode on est toujours au même stade bref qu'est-ce qui se passe ma chérie encore donc il arrivait des journées des nuits où je le parcellais d'appels et de messages parce qu'il ne répondait pas il était avec une autre ma chérie à partir d'un moment où un mec en fait il prend le recul barrière émotionnelle il te calcule plus trop il change de comportement c'est très mauvais signe généralement il y a quelqu'un qui rentrait dans la vibes une femme ou alors soit il te teste alors s'il te teste il faut le prendre l'arroseur arrosé c'est à dire que si tu ne veux pas me donner de nouvelles moi-même je ne vais pas t'en donner tu vas te douter tu vas te réveiller tu vas te demander si tu es mort ou vivant tu vas devoir te pincer tu vas devoir te cogner tu vas devoir limite t'appeler je ne sais pas ta mère pour qu'elle te réponde et que tu te dises non c'est bon je suis dans la vraie vie ou te prendre une fenêtre ou une porte bref mes amours je me dépasse ce soir c'est soir et t'as quoi on adore ou pas par contre je n'ai pas acheté moi je n'aime pas l'orangina mon mari il adore j'aurais du me prendre je ne sais pas moi du champomis champagne ça me manque mes crèmes chaussures en plus j'ai donné ma fatra aujourd'hui là à l'heure où je vous parle on est mercredi mercredi combien ? 19 ou mercredi 20 ? non mercredi 19 voilà bref continuons où je suis là ? donc ok il passait attends il me disait qu'il était soi-disant occupé chez son meilleur ami et qu'il passait la soirée ensemble ici en Algérie on n'a pas la fameuse coutume de toi tu habites où ? tu vas dormir chez ta meuf ou ton mec avant le mariage donc non je sais qu'il n'était pas avec une femme ah d'accord quoique t'en as bien vu il n'y a pas de coutume mais t'inquiète pas il y a des femmes vous avez bien vu dans mes lives ou dans mes trucs elles habitent seules il y en a elles habitent seules elles sont émancipées elles ont la voiture elles reçoivent chez elles elles reçoivent leur mec bref continuons donc ok ça c'est les algériens c'est pas que les cabiles je te dis la vérité de toute façon les cabiles vous même vous êtes algérien on adore ou pas bien sûr que oui vous avez une copine pourquoi ? bref il n'était plus comme avant et moi ça me rendait malade je perdais de plus en plus de poids bah écoute c'est génial d'une paire de coups aujourd'hui ça va mieux j'ai gagné énormément de poids puis que j'ai perdu mais j'ai pas compris cette histoire de poids ma chérie pourquoi tu veux perdre et prendre de poids c'est pas grave vous aimez bien les femmes rondes il aime bien il veut malaxer quoi écoute t'es quand même pas du slime continuons j'ai beau ne pas penser à cette relation ou essayer j'ai beau ne pas penser à cette histoire ou essayer de l'oublier avec quelqu'un d'autre tout me ramène à lui il suffit d'un petit coup de fil de sa part pour que j'oublie tout ce qu'il m'a fait il dit qu'il m'aime mais dès que je parle d'avenir avec lui ou de projet il me dit juste n'challah sans montrer le moindre intérêt à ce que je dis des fois je lui demande s'il m'a pardonné il me dit que oui mais il n'y a pas de possibilité qu'il revienne comme avant et quand je lui demande s'il compte m'épouser ah non mais arrête de faire pitié là stop tu m'as saoulé je t'ai dit la vérité excuse moi ma chérie mais le mec c'est un clou t'as dit qu'il porte des lunettes on adore j'en porte aussi il n'y a pas de soucis mais le mec il est maigri il porte des lunettes il est chum en plus maintenant il fait des phases il se prend pour je ne sais qui oublie-le oublie-le il allait voir qui celui-là lui-même on dirait qu'il allait gorgé un agneau même pour que tu sois collé à ses basques non mais on adore ou pas non mais c'est bon oublie-le ma chérie il passe à autre chose le mec il veut pas toi tu vas lui demander est-ce qu'on va se marier un jour ça va pas lui donner envie ce qui va lui donner envie c'est que t'arrêtes de le calculer ce qui va lui donner envie c'est que lui-même là la dernière fois il avait répondu au téléphone c'était un mec recontacte ce mec là recontacte quelqu'un d'autre tu disais qu'après tu voulais plus que l'autre mec que t'avais quitté ou je ne sais quoi parce que t'étais devenue fraîche ma chérie on a une date de péremption alors si tu veux pas finir aigri et seul quitte-moi ce clou hein allez stop laisse le voir son copain laisse le voir des copines lui-même qui va s'intéresser à lui à part toi il avait une copine sa copine bah oui parce que quoi ses copines maintenant elles ont vu qu'il est en couple avec une meuf bien elle est belle elle est tout après tu vois même un clou là après tu le vois en couple au début il t'intéressait pas après tu vas dire ah ouais mais quand même elle s'est mise avec lui parce qu'il y a du potentiel j'avais pas remarqué ce potentiel chez lui calculez les pas en fait quand il va se retrouver en couple là peut-être qu'il bombe parce qu'il voit que tu l'aimes il reçoit des textos est-ce que tu veux m'épouser est-ce que tu veux machin ça a boosté la confiance en lui tu vois et maintenant ils se sont prêts à conquérir le monde le jour où tu vas t'archi roulou et tu vas lui dire tu sais quoi tu m'as gavé là même je sais pas ce qui m'arrive depuis tout ce temps t'étais pas du tout mon style on dirait que tu m'as fait de la sorcellerie oh on dirait que ta mère elle m'a mis un tête dans un cimetière allez vas-y va ciao même pas ciao je te jure calcule le plus il va dire qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a pas je te dire excuse-moi sorry je t'aime I love you allez c'est bon c'est bon allez continuons donc y'a pas de possibilité qu'il revienne comme avant il me répond que c'est le mechtoub tout ça on sait pas qui va se passer demain c'est ça ouais c'est ça vous savez bien sûr inshallah bien sûr c'est le lieu qui décide bien sûr c'est le mechtoub mais à un moment donné quand tu dis déjà tu dis pas un mec est-ce que tu vas m'épouser tu dis pas ça ça dégoûte ça veut dire que pas tant que ça que tu attends que lui on attend personne d'accord ma chérie bon toi t'attends un prélu mais il va falloir que tu changes t'es dit la vérité parce que là franchement tu saoules et pour finir y'a une semaine on a eu une grosse dispute j'ai fait l'affaire pendant 3 jours le 27 janvier je devais passer mon entretien vu que je fais mes démarches pour continuer mes études en France il m'a appelé pour me souhaiter bon courage il m'a dit qu'il croyait en moi et qu'il m'aimait de toutes ses forces le lendemain je l'appelle pour prendre de ses nouvelles il me dit qu'il est fatigué de tout que cette relation lui fait mal à la tête qu'il veut rester seul mais qu'il m'aime beaucoup là je stresse car j'ai l'impression que malgré moi je te dis la vérité moi aussi ça m'a saoulée en fait je te jure que tu gaves tu parles trop t'es trop dans l'attente t'es trop dans la demande t'es trop dans la réflexion t'es trop t'es trop t'es trop tu veux pas t'occuper de toi un peu occupe toi même de tes papiers de ton administratif occupe toi de tes ongles occupe toi de tes cheveux occupe toi de tes poils occupe toi de ta famille occupe toi de chercher un job va à la salle de sport je sais pas va faire du bénévolat mais là je te dis la vérité c'est trop it's too much et en plus tout ça pourquoi tout ça pour un mec qui te plaisait même pas à la base non mais c'est bon déjà que le mail là que tu m'envoyais tu rentres trop dans les détails et tout des détails inutiles mais alors lui à mon avis je sais pas ce que t'as oulala je sais pas quel message t'as dû lui envoyer it's too much toi tu l'as épuisé tu l'as épuisé comme tu m'as épuisé là je suis désolée ma chérie mais il faut que je te le dise parce que tu sais quoi t'es comme ma soeur et les meufs saoulantes comme ça non il faut que tu te fasses rare en fait tu regardes mes vidéos tu m'as dit merci Linda pour tes vidéos tes conseils et tout qu'est-ce que j'ai dit c'était quoi la base être mystérieuse parle pas beaucoup sinon parle pas toi-même tu gaves tu m'as dit oui je dois te donner beaucoup de détails c'est important pour les conseils non là il y a des détails ils servent à rien on devait rentrer dans le vieux du sujet tu me dis juste que voilà t'as quitté un autre mec pour un mec finalement qui était pas très beau il t'a courtisé tu t'es mis avec lui finalement c'était fade c'était flou t'as commencé à parler avec un autre mec et maintenant que lui maintenant il te fait des phases c'est lui qui veut plus de toi bon bah c'est de toute façon cette situation elle est bancale les débuts comme ça ça mène à rien va voir l'autre mec ou va voir encore un autre je vous ai dit quoi à votre âge il faut avoir un magasin de pneus déjà à cause de toi je suis en train de regarde les rides et tout je te jure je suis en train de froncer comme ça ça va me créer des rides je devrais te donner mon paypal déjà tu devrais m'envoyer 400 balles pour que j'aille faire une injection tu m'as fatiguée en 20 minutes bref continuons il t'aime de toutes ses forces ouais c'est ça quelqu'un que t'aimes de toutes tes forces tu la maries lui même il doit avoir quelqu'un d'autre je te dis la vérité juste ça lui fait un peu de peine quoi il joue avec toi je te jure il joue un peu avec toi là je stresse car j'ai l'impression que malgré les nombreuses séparations que nous avons eu cette dernière marque le point de notre histoire et je n'arrive pas à me faire à cette idée si elle te plaît Linda avec moi cet homme est une perle rare je ne pense pas non que dois-je faire le rappeler ou le laisser tranquille le laisser tranquille c'est tout point arrête de le rappeler je te jure tu fais honte tu fais pitié tu l'as saoulé en fait il faut que tu gardes en fait c'est bien d'être une ex de qualité que nos mecs en fait que l'on a quitté ou qui nous ont quitté gardent une bonne image de nous une image qu'on n'est pas des serpillères on ne sait pas ce que Dieu réserve demain peut-être que tu vas te marier avec un autre peut-être que tu vas divorcer il se marieras avec toi par la suite il faut toujours ou même qu'un jour tu vas finir avec un de ses cousins il faut que tu dirilles un peu le courage d'accord oublie-le ma chérie c'est trop là il n'y a rien à sauver en fait si tu veux il te fait un tmanique ce qu'il a voulu te faire c'est que tu tombes accro de lui et te tèches comme une merde parce qu'après t'es plus un challenge t'es plus intéressante et toi t'es tombée dans le panneau tu te rappelles quand c'était fade toi et lui il n'y avait plus de mystère il n'y avait plus de suspense c'est que tu voulais parler à d'autres mecs je ne sais pas où c'est que tu les as trouvés là même mais il faut retourner à cet endroit ça m'a l'air assez sympa là ça m'a l'air concluant parce que là de la façon dont t'es comme ça là et que tu vas commencer à avoir les cheveux gras tous les jours bon moi aussi je vous dis la vérité je vais les laver jeudi avant la vide tu vas commencer à avoir les cheveux gras avoir les ongles approximatifs avoir des culottes avec les fils qui pendent même tes basiques et tes chaussettes à mon avis ça doit être la galère concentre-toi sur toi sur ton physique sur ton mental sur tes études mais je ne sais pas pourquoi tu focalis sur lui tu dis que c'est une perle rare c'est loin d'être une perle rare je te dis la vérité un clou là même c'est une perle rare de quoi arrête un peu t'es en train de te convaincre et en fait c'est juste ton ego qui parle parce que tu le prends mal qu'il te fasse autant galérer il a su inverser la vapeur lui même c'est quelqu'un de très qualité niveau psychologie la même écologie féminine la même il maîtrise la même il a plus qu'il maîtrise il a un doctorat je te dis la vérité il devrait normalement je devrais lui desserner une poupe il me faut son adresse il est très malin tu veux qu'il trouve mieux que toi où il sait ce qu'il fait à mon avis il doit parler à d'autres meufs tu l'as saoulée parce que t'es plus mystérieuse tu peux être la plus belle tu peux être la plus bonne tu peux être tout ce que tu veux à partir du moment où tu commences à saouler à être trop in love ça commence à être redondant t'es tout le temps là en train d'envoyer des messages en train d'appeler réponds pas tu rappelles c'est bon un mec quand il vous répond pas que ce soit un message ou un appel stop par contre tu fais pas la même bon bah moi la prochaine fois qu'il va m'appeler ou m'envoyer un message je réponds pas non tu réponds mais par contre en n'étant pas aigri c'est pas en étant ouais mais tu m'as pas répondu la dernière fois tu faisais quoi tu oublies cette phase là ma chérie lui oublie le y'a rien à en tirer je te dis la vérité il m'a fatiguée et toi aussi même là on dirait que t'as c'est trop on dirait que t'as 40 ans que là on dirait que t'as 40 ou 50 ans et que genre c'est l'amour de ta vie que tu t'accroches à lui parce qu'après y'aura plus rien quoi je te jure on dirait on dirait 4 Winslet sur la porte sur la porte à Titanic c'est soit tu restes avec lui soit tu meurs calme toi ma chérie on est pas comme ça nous les cabiles elles sont pas comme ça les algériens ne sont pas comme ça les algériennes en tout cas nous les chats oui on fait pas ça je te dis la vérité nous quand un mec il nous fait des faces comme ça c'est bon barre-toi quoi fais ta vie t'as trop pardonne-moi je t'aime t'es le meilleur t'es machin t'es truc et tout qui c'est qui veut de ça mais qui c'est qui veut de ça même un chat il vient c'est mignon un chat c'est doux mais un chat il vient il te fait un câlin deux câlins trois câlins tu le prends après tu lui dis vas-y va jouer quoi un chat c'est pareil ben un mec c'est pareil et une femme c'est pareil t'as fait le chat gluant j'espère que par contre en bas elle est pas gluante alors maintenant tu vas penser à toi et tu vas aller mastiquer ça à quatre épingles d'accord ma chérie allez oublie-le je te dis la vérité parce que là tu donnes envie à personne je te dis la vérité il faut pas que tu fasses ça la prochaine fois mystérieuse donnez-vous de la valeur donnez-vous vous êtes précieuse c'est pas à vous en fait de supplier les hommes quand un homme il veut plus ben qui veut plus alors ciao ciao et fais attention s'il revient lui aussi il s'excuse non mais je t'aime et machin fais attention retombe pas dans le panneau faut pas que tu sois trop facile il reviendra mais ne pense pas qu'il revienne pense à changer de vie là ma chérie parce que ta vie est ennuyeuse ok moi je t'embrasse s'il vous plaît et excuse-moi j'ai un peu été dure mais la vérité c'est que quoi j'ai pas bu mon café je fais le ramadan je vais aller manger mes crèmes d'amour je vous jure vous voulez que je vous montre ah non je vais pas vous montrer mon fond d'écran parce que attendez je vais te mettre une autre page je peux pas te montrer mon fond d'écran tu sais pourquoi c'est trop important pour moi je peux pas te montrer mon whatsapp je vais te montrer quelle feuille alors je vais te montrer quelle page pour te montrer l'heure qui n'est contact non bon bref écoutez j'ai quand même pas je vais pas me justifier auprès de vous ma chérie moi je te pardonne je m'excuse d'avoir été un peu méchante mais c'est pas possible en fait ce comportement là il est juste pas possible ça ça dégoûte un homme ça dégoûte même une amie ça dégoûte tout le monde les gens comme ça on s'en éloigne ils racontent pas ça à une amie une nouvelle amie parce que je te jure elle va plus te calculer c'est trop trop dommage d'accord mes crèmes d'amour conseillez-la tu vas passer à autre chose on est toutes passées par là qui nous a jamais quitté voilà ça a été difficile il te faut un autre mec pour oublier c'est tout il t'en faut pas un il t'en faut au minimum deux ma chérie d'accord allez à l'attaque moi je vous embrasse n'oubliez pas de liker fucker toser soutenez-la mesquine elle fait de la peine mine de rien mais c'est pas possible elle avait besoin que je la secoue t'avais besoin que je te secoue en fait parce que tu te rends pas compte que ce comportement là c'est inacceptable c'est pas ça qu'on veut nous ici si tu me suis depuis plus de deux mois t'avais dit combien de temps là c'est pas possible que tu sois comme ça allez reprends ta vie en main ma chérie parce que là ça va pas du tout moi je vous embrasse mes crèmes d'amour n'oubliez pas de me rejoindre sur instagram n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche de notification il y aura un live le 29 mais moi je te fais de gros bisous et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'ici là ne te laisse pas faire hop ok lui-même là fais silence radio ne le calcule plus il a trop joué avec toi là là il a joué